Écomanvie, tu, toi, que nous recevons, avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour Françoise. Bonjour Isile. Je suis très très contente de t'accueillir sur Écomanvie, donc sur la chaîne des thérapeutes éveillés et d'autres chaînes d'autoradio qui vont très probablement nous accueillir, parce que tu fais un métier formidable, qui est aussi une passion. Tu vas nous expliquer tout ça. Tu chantes. Et on peut quelquefois se dire pourquoi est-ce que le chant va rentrer dans les thérapeutes et dans les thérapeutes éveillés, mais tout simplement parce que c'est une thérapie. Alors, je te laisse nous présenter, te présenter, et présenter ta jolie voix et ce que tu fais, parce que tu chantes, mais pas n'importe comment, pas n'importe où, pas avec n'importe qui. Et je trouve que tout ça, c'est une vraie valeur aujourd'hui. Vas-y Françoise. Ah, bah oui ! Oui, voilà. Donc, je m'appelle Françoise Tizan-Méens. Je suis professeure de chant à Arc, on va dire au CRD d'agglomération de la CAPSO. Dans le 62 ? Dans le 62 ? Et donc, j'ai une trentaine d'élèves. Personne ne veut me quitter. C'est terrible. Voilà, parce que je pense qu'au niveau de l'énergie, on travaille que l'énergie positive. Il n'y a toujours que du positif, même s'il faut travailler, parce que le chant, c'est du travail, avant tout. Voilà, j'ai démarré le chant à l'âge de 14 ans. Puis, je suis rentrée au supérieur de musique de Paris à 18 ans, après avoir fait mon cursus à Valenciennes, dans la classe de Pierre Moreau. Et là, je suis arrivée en 82, dans la classe de Régine Crespin, le grand divin. Je devais avoir, au début, Jean Giraudot, chez qui j'avais été auditionnée avant le concours, et il n'avait plus de place. Donc, la vie a fait que je me suis retrouvée chez Régine Crespin. J'étais la plus jeune, parce que la plupart des gens avaient une trentaine. J'avais des Chinois, enfin, de tout, puisque c'est international, au supérieur. Et donc, j'ai fait tout mon parcours là-bas. J'ai eu la chance, à une période, Mme Régine Crespin est partie en Amérique chanter la Dame de Pique, d'avoir sa remplaçante, qui était une Américaine, Rose Falcon, qui était professeure à Jouliard. Et pendant des années, pendant des mois, j'ai travaillé avec Rose Falcon. Elle m'a énormément apportée dans la libération de moi, dans le bien-être. Elle me disait même, mais Françoise, dis-moi merde, mais dis-moi quelque chose. Tu vois, parce que j'étais trop... Je sortais d'une éducation hyper figée, très catho, très... Voilà, très serrée. Et je suis arrivée dans un monde comme, je ne sais pas, un petit canard qui arrive là. Il est balancé au milieu des... Je ne sais pas, des oies ou tout ce que tu veux. L'image est assez bizarre. Je ne sais pas. Mais ça a été... Ça a été étrange. J'ai vécu quelque chose de fabuleux, mais en même temps de très, très dur. Parce qu'il a fallu que je trouve ma place dans ce monde musical, artistique. Mais j'ai rencontré des gens exceptionnels. Et toutes ces personnes m'ont énormément apporté. Oui. Au niveau... Voilà, à tout point de vue. Au niveau artistique, au niveau des relations humaines. Tout ça, c'était hyper important. Voilà. Et après, je suis partie à l'opéra. Et tout ça, c'est arrivé sur ma route. Ma vie, elle a été ponctuée d'événements incroyables. Au moment où je devais quitter le conservatoire, au bout de sept ans, de travail en art lyrique, en opérette. J'ai fait toutes les classes. Voilà. J'ai eu mes certifs. J'ai tout eu. Et à la fin de ça, je me suis dit, parce que c'était encore une époque où on n'était pas guidés dans un cursus. On était... Voilà. Après, on nous lâchait dans la nature. Et c'était très, très dur. Si tu n'avais pas maman, papa et tout, et puis les professeurs qui continuaient à te guider. Voilà. Et t'amener là où tu devais atterrir, si tu veux. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une élève un jour d'une quarantaine d'années et qui vient à la fin d'un concert et qui me demande des cours. Moi, j'étais jeune. J'avais 23 ans. 23, 24 ans. Ouf ! C'était quand même just. Voilà. Parce que je pense qu'enseigner, il faut avoir une maturité. Il faut avoir beaucoup vécu. Il faut avoir compris complètement son instrument. Parce que le chant, le chanteur, c'est pas... Voilà. On dit toujours, oui, c'est un chanteur. Mais le chanteur, c'est un instrument, avant tout. On est au service d'un instrument. Donc, une fois qu'on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. On sait très bien que cet instrument, il faut arriver à le faire vibrer. Il faut arriver à le faire évoluer. Il faut le... Voilà. Il faut l'amener dans une autre dimension. Et tout ça, c'est par le travail. Il n'y a que le travail qui paye. Voilà. Donc, revenons à cette personne qui était une fanade de l'Opéra de Paris. Et elle, depuis des années, elle voulait rentrer au cœur de l'opéra. Mais elle n'avait pas trouvé de propre de chant qui pouvait l'amener à un certain niveau pour rentrer au cœur de l'opéra. Et moi, comme j'étais dans une période un peu transitoire, elle me dit, bon, écoute, Françoise, je t'ai ramené un dossier puisqu'il va y avoir un concours pour rentrer à l'Opéra de Paris. Et moi, je ne peux pas y aller, mais ça a toujours été mon rêve d'y rentrer. mais si toi, tu peux y rentrer, c'est comme si j'y rentrais. Oh, c'est beau! C'est des cadeaux, hein? Tu vois, c'est des choses comme ça qui me sont arrivées régulièrement. Je pense que j'ai été guidée. Voilà. J'avais une étoile. Voilà. Et donc, cette chance, je l'ai saisie. J'ai dit, d'accord, je joue le jeu. Après tout, je verrai à quel niveau je suis puisque j'allais travailler en soliste. Je me dis, bon, si je veux rentrer au cœur, ça va être à peu près pareil. Le niveau devrait être à peu près identique. Voilà. Ça marche? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je change de métier. Si ça marche, eh bien, je continue. Et puis, pour finir, j'arrive, donc je travaille évidemment pour ça. J'arrive le jour J et, je ne sais pas, j'ai été guidée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si j'ai le droit de l'avouer. Vas-y. Mais je pense que le temps s'est arrêté pour moi. Voilà. J'ai été guidée. Je suis arrivée sur la scène. Il y avait Nguyen Wung Chung, le grand chef de l'opéra, chef d'orchestre. Il y avait Georgie, Andréa Georgie. Il y avait plein de collègues, futurs collègues. Et des gens que je ne connaissais pas, évidemment. Et j'arrive, je chante le grand air de Trahir Vincent, extrait de Mireille de Gounod. Et à la fin, j'ai senti que mon corps marchait tout seul. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été une grâce. Et à la fin, au lieu de faire sonner la clochette, comme c'était une coutume, quand la personne avait fini, on fait la clochette, personne. C'était un calme. J'ai eu très peur. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Ça n'a pas marché. Et tout d'un coup, il y a Miu Wung Chung qui me dit, Madame, qui êtes-vous ? Que venez-vous faire ici ? Je lui dis, mais ce n'était pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. Ah si, merveilleux. Mais vous n'êtes pas une choriste. Vous êtes une stoliste. Alors, là, sur ces entrefaits, je lui dis, mais oui, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'il faut me nourrir, il faut que je puisse avancer à partir de quelque chose. Et elle me dit, ah zut, ok, on vous prend, bien sûr, on vous prend, mais pensez bien à ce que je vous dis, vous êtes une soliste. Voilà. Et donc, je suis rentrée à l'Opéra de Paris. Je suis restée deux ans dans les cœurs de l'Opéra. Et l'année où je me suis présentée dans l'école de l'Opéra parce que tout était attenant. C'était une autre grande école, supérieure, évidemment, puisqu'on avait des petits rôles après, sur scène avec l'Opéra. Donc, c'était un tremplin, si tu veux. C'était génial, cette école. et je rentre dans cette classe avec Anna-Maria Bondy et la fille qui m'a remplacée, ça a été l'année où ils ont fait hôtel-lot à Séville. Et la fille qui m'a remplacée cette année-là est décédée sous les décors. ça a été incroyable. Ils avaient fait avec les moyens du bord là-bas sur Séville. Ils n'avaient pas voulu mettre vraiment des matériaux adéquats. Et il y avait des moments où on était sous la scène et le décor s'est écroulé. Et donc, elle avait pris ma place. Je me dis, à chaque fois, tu vois, dans ma vie, je me dis, j'ai une étoile, j'ai une étoile. Merci. Alors, tu disais quelque chose aussi d'important parce que donc, une belle carrière à l'opéra, je ne vais pas trop te laisser détailler parce que nous avons quand même un format d'émission mais il y a quelque chose qui m'a touchée dans ce que tu as dit, c'est l'histoire des petits canards. Moi, j'ai plus la sensation que c'est une histoire de cygne. Tu vois, si on utilise la langue des oiseaux, c'est aussi un chemin rempli de cygne. Et tu as aussi dit quelque chose quelque chose d'important dans ce parcours, c'est que toi, tu n'es pas d'une famille de chanteurs. Tu es une famille traditionnelle d'une valencienois. Voilà. Maman était institutrice, mon père était plombier zingueur. On habitait à Valenciennes mais lui travaillait dans un village. Et c'est vrai qu'on était une famille de cinq enfants. Donc, très serrée parce que mon père est décédé quand j'avais l'âge de trois ans. Donc, tu vois, ça a été très vite. Voilà. Maman s'est retrouvée seule, veuve, et elle a eu la peur de sa vie. Se dire, maintenant, comment je vais élever mes enfants ? C'est le moment de l'adolescence pour les plus grands. et puis, j'ai encore un bébé de trois ans. Ça a été très, très dur pour elle et je pense qu'elle a paniqué. Donc, elle a tout refermé autour de nous. Donc, interdiction de rencontrer les amis et elle ne voulait pas nous montrer nos compétences. Elle ne voulait pas nous montrer nos possibilités de peur qu'on aille plus loin, qu'on veuille sortir d'un cadre. Donc, c'était toujours non, tu n'es pas belle, non, on verra ça plus tard, non, qu'est-ce que tu veux avoir des dons de ci ou de l'âge ? C'est, voilà, c'était travail, 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 travail. C'est tout, on n'a vu que ces mots-là. Mais moi, la chose que j'ai chantée, c'est qui ? Oui, la chose que j'ai chantée, c'est cette petite fille qui chante, où il s'exerce à chanter comme ça, qu'elle est toujours en train de chanter. Oui, et bien depuis que je suis toute petite, j'ai toujours soit hurlé, c'est-à-dire que à la naissance déjà tu as le premier cri, ok, pour respirer, et tu as besoin de respirer, tu as été dans un carcan, hop, tu respires quand tu sors. Et puis après, pour moi, comme j'étais toujours malade, et bien je pleurais, je pleurais, je criais, j'avais mal, tu vois ? Donc, j'ai démarré ma vie en ayant, je pense, un corps douloureux. je faisais des autistes, je faisais des angines, je faisais des bronchites, et ça c'était jusqu'à mes trois ans. Jusqu'au moment où mon père a même dit à ma mère, parce qu'il ne faisait pas une nuit, tellement j'étais tout le temps en souffrance, toujours à pleurer, 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 et il a dit, fous-moi ça par le fernet. Tu vois ? Tellement, c'était plus vivable pour lui, tu vois ? Donc, je le comprends, parce que c'est vrai que trois ans comme ça, c'est terrible. Surtout, ne pas trouver les causes, ça a été encore plus terrible. Voilà. Jusqu'au moment où on a trouvé, où maman, qui était un stit, a eu une collègue qui était une personne qui prenait de l'homéopathie, une grande fervente de l'homéopathie, tu vois ? Et qui lui a dit, écoute, Solange, mets-la à l'homéopathie, tu vas voir, tu n'as rien à perdre. D'abord, ils te disent qu'elle est foutue, elle est foutue, mais au moins, tu verras, et je suis encore là. D'accord ? Ça aussi, c'est une belle histoire, tu vois ? C'est rempli de signes avec ensuite vouloir s'évader par la musique, voilà. Oui. Alors, il y a aussi quelque chose de très aérien dans ta façon d'en parler. Tu peux nous parler un petit peu de ta tessiture ? Pourquoi cette voix, elle est haute comme ça ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu aies eu envie aussi de chanter sur quelque chose d'assez haut ? Je pense que, d'abord, si on a des notes hautes, d'abord, tu es peut-être dans ta tessiture, tu es soprane, ou tu es mezzo, ou tu es alto, voilà. Encore un mezzo-soprano a des notes aiguës. S'il n'a pas eu un problème dans sa vie qui fait que il y a rupture au niveau du sol du haut médium. D'accord ? Dans cette note-là, si les personnes ont eu vraiment un problème gravissime, soit avec la mère, un mauvais rapport avec la mère, soit un mauvais rapport, enfin, ou une situation très dangereuse, ou, comment on peut dire ça, quelque chose qui les a traumatisés, puisque moi, j'ai eu ça avec une élève dans l'enseignement. Je n'arrivais pas à la faire passer, c'était une soprane, et arrivée au sol, finie, elle pleurait. Chaque fois, elle s'écroulait. Parce qu'évidemment, j'ai l'habitude dans mon enseignement d'aller, de pousser les gens dans leur retranchement. Parce que je sens, enfin, c'est plus fort que moi, voilà, je ressens la personne. Donc, quand je sens que la personne est assez timide, refermée, voilà, je pousse, je pousse, et puis je lui dis, vas-y, allez, hop, on y va, je coach, je coach, jusqu'à ce que on obtienne quelque chose. Et arrivé à un moment, j'ai vu que ça n'irait pas plus loin. Parce que chaque fois qu'on arrivait à cette tessiture, hop, tout de suite, elle se mettait à pleurer. Elle s'écroulait. Et à un moment, on a discuté. Et là, j'ai appris que sa fille s'était donnée la mort en se jetant d'un pont. Voilà. Parce qu'elle n'avait pas osé quitter son mari qui était violent. Et la fille ne supportait plus. ce sadisme, voilà, cet état. Voilà. Donc, cette femme s'en voulait. Et de ce fait, elle n'avait pas réglé ce problème avec sa fille et puis avec son mari. Et donc, elle ne pouvait pas chanter. Donc, on a dû arrêter les cours de chant. c'est venu, mais on est resté amis. Il n'y a aucun problème. Mais j'ai mis le point sur ce qui clochait et ça lui a permis de retrouver sa voix béouilleuse. Voilà. Oui. C'est aussi pour ça que je voulais t'avoir dans cette émission pour bien montrer qu'à un moment donné, quand tu travailles sur la voix, il va y avoir quelque chose de thérapeutique parce qu'avec tes ressentis et avec les ressentis sur la voix, tu vas permettre d'éclairer des blocages, de les débloquer le cas échéant. Peut-être, peut-être pas. Et donc, que la voix VOIX, elle a quelque chose de très proche avec la voix VOIE. Que cette vibration du corps, elle est en lien avec les chakras, avec les émotions, avec le mental, avec le corps en lumière, avec l'ancrage. Tu parlais du sol. C'est vrai qu'en français, les notes, elles ne veulent pas toujours dire quelque chose. Quoique sol veut dire énormément, surtout quand on a quelqu'un qui s'est jeté d'un pont. Parce que là, le sol se dérobe. Donc, on a aussi des choses très fortes. Voilà. Mais c'est vrai que quand on prend les notes en allemand, par exemple, et leur signification, c'est vraiment quelque chose de magique aussi à travailler sur le signifiant et le signifié. Oui, tout à fait. Oui. Si tu devais résumer là ton confinement et donc ta façon de travailler. Tu arrives à travailler à distance, tu arrives à faire tes cours par Messenger, par Zoom. Qu'est-ce qui se passe sur la façon dont tu gères tes 30 élèves et puis aussi ton cœur ? Voilà, parce que comme tu es chef de cœur, c'est vrai que là, on t'a entendu parler sur à la fois ton métier de chant et puis quelque chose qui est très fort avec toi, c'est ton sens de la pédagogie et ton goût de la pédagogie. Ça veut dire que la pédagogie, ce n'est pas pour toi une privation de chanter. C'est un moment de chanter différent et je trouve que ça, tu nous le fais percevoir très bien. Donc là, sur ton métier d'enseignant, je trouve qu'il y a aussi une grosse différence entre prof et enseignant parce qu'enseignant, toi, c'est aussi en deux mots. On voit que tu vas toucher à la thérapie et à des choses qui touchent à la voix, V-O-I-E, qui se fait quelquefois enseignant. Je trouve ça parce qu'on va toucher au cœur, on touche au sang, on touche à toutes ces choses-là. Donc là, est-ce que tu vas toucher des nouvelles technologies ? Voilà. Et est-ce que, par exemple, le cœur, il arrive aussi à répéter à distance avec toi ? Comment tu organises tout ça ? Non, le cœur, j'ai fait un stand-by pour l'instant parce qu'on ne peut pas… Il y en a plein qui n'ont pas les nouvelles technologies. J'ai des personnes âgées, j'ai de tout. Mais par contre, je continue tout ce qui est soliste. Tous les élèves de la classe de chant d'Arc, bien sûr, puisque je suis à Arc, travaillent avec moi. Voilà. Donc, sur Messenger, on travaille sur Messenger ou WhatsApp pour ceux qui n'ont pas Messenger. Voilà. Ça se passe bien. On arrive à travailler quand même, à évoluer. je leur envoie les partitions que je veux qu'ils travaillent par, évidemment, par photo, scan, etc. J'essaye de me mettre quand même au goût du jour parce que moi, c'est pas horreur. J'ai jamais voulu vraiment rentrer dans ces nouvelles technologies parce que je pense que l'humain, c'est plus intéressant. Le contact humain est plus intéressant que ce côté virtuel ou ce côté, voilà, passer par une image, tu vois, par un écran, ça m'est beaucoup plus dur. Oui. Et en même temps, est-ce que tu peux, je trouve que c'est très, c'est important ce que tu dis là, mais est-ce que tu peux t'apercevoir que même à travers un écran, par exemple, l'énergie, la volonté, l'envie, la progression se fait aussi. ça veut dire que tu n'as peut-être pas un bon retour, une très bonne qualité de son ou de la proprioception du corps de l'autre, mais que tes messages passent quand même parce qu'avec l'énergie, tu arrives à le comprendre. Oui. Alors, c'est ça qui m'a vachement étonnée depuis le confinement puisqu'il a bien fallu que je m'y mette, c'est que ça marche. J'arrive à pouvoir échanger avec les autres par vidéo, par télétravail, par tout ce qu'on veut et ça fonctionne. Les élèves arrivent à avancer quand même. D'accord ? Ce n'est pas le top, mais c'est déjà très bien. On arrive déjà à très bien avancer. Ce qui fait que pour finir, au début, j'avais trois personnes. Après, j'en ai eu cinq, sept, dix, quinze. Ça y est, maintenant, j'ai mon cheptel. C'est super la façon dont tu en parles. Et donc, ça veut dire aussi qu'on peut te contacter. Il n'y a pas que ceux de Arc qui peuvent prendre cours. On peut te joindre. On te joint par téléphone. On te joint sur ta page. On va mettre tes coordonnées. On te joint par téléphone également. Oui, vous pouvez me téléphoner au 06 62 00 96 91 ou bien sur mail. Francoise point tison tison point champ c-h-a-n-t arrobase gmail point com nous on va bien remettre voilà on va bien remettre pour qu'on puisse mais c'est vrai que pour revenir deux minutes pourquoi je me suis mise à chanter comme ça c'est qu'il y avait tellement de lourdeur comme je dis dans la maison je voyais régulièrement ma mère si tu veux qui avait des difficultés à vivre l'éloignement enfin le décès de mon père elle pleurait dans la cour que moi ça me ça me mortifiait et j'étais dans la salle à manger où je devais travailler puisque c'était que le grand mot travailler et j'en pouvais plus donc j'allais ça a l'air idiot, j'allais dans la cour et là j'allais aux toilettes puisque c'était mon lieu de prédilection et je chantais à tue-tête et là j'explosais mes notes, elles montaient, elles descendaient j'étais libre dans mon petit coin voilà, dans ma petite cabane au fond du jardin comme on dit voilà, de la cour c'était une cour la centre-ville elle est, ce moment c'est aussi faire la toilette voilà, c'était un exutoire c'était un exutoire tu vois et quand je ne chantais pas c'était que j'étais malade et ma mère s'est rendue compte de ça et c'était assez étrange et donc les années ont passé je créais mes personnages sans le vouloir je créais la musique je créais des morceaux lyriques devant la glace je me faisais pleurer je me faisais je me faisais rire quand j'étais heureuse de ce qui se passait dans ma vie hop, je chantais des choses gays ça aurait pu être du Rossini ça aurait pu être du Haydn des choses légères des choses du Mozart tout ce que tu veux tu vois des choses légères et quand j'étais triste je retombais dans Puccini Verdi voilà c'était les grandes larmes la scène du 4 enfin tout et je ne savais pas du tout que c'était du lyrique tu vois et en réalité j'ai vécu ma passion déjà depuis depuis mon enfance jusqu'à là et si tu veux à 11 ans maman nous faisait à tous que ce soit mes frères et soeurs elle nous amenait à tous à toucher à la musique elle nous faisait une ouverture voilà à l'âge de 11 ans c'était comme ça voilà un peu tard mais c'est pas grave c'est comme ça qu'elle le concevait avant on faisait les beaux-arts et après c'était c'était la musique ou le sport donc et j'ai commencé le solfège à 11 ans je me suis retrouvée avec un professeur qui a tout de suite mis le doigt sur mes compétences parce que je ne faisais pas du solfège comme les autres j'étais tout de suite dans la mélodie et là il m'a dit attends Françoise il faut absolument que quand on a 18 ans tu rentres dans la classe de chant et entre temps j'ai dû faire de la guitare mes professeurs voilà il n'était pas un professeur peut-être un artiste mais il n'était pas un professeur pas un pédagogue et il considérait qu'à 11 ans ou 12 ans ou 13 ans j'étais trop vieille pour avancer dans ce métier donc il m'a envoyé faire ses courses qui ne serait plus le cas actuellement parce que ça serait voilà ça aurait été très difficile et je pense que mais malgré tout ça j'ai toujours eu une mention très bien à chaque examen de guitare voilà et à la fin du deuxième examen il me dit bon maintenant je vais te faire travailler et là je lui ai répondu non c'est trop tard je suis rentrée en classe de chant et mon entrée en classe de chant a été épique parce qu'à 14 ans le professeur ne prenait pas les élèves à 14 ans il les prenait à 16, 18 ans mais pas à 14 ans et quand je suis arrivée là-dedans j'y suis allée mais franco c'était ma volonté c'était un besoin viscéral de rentrer dans cette classe parce que je savais enfin inconsciemment je savais que c'était ça mon truc et je suis rentrée dans cette classe un homme charmant Pierre Moreau et tout de suite il me dit mais qu'est-ce que vous venez faire mademoiselle vous êtes trop jeune vous voulez faire du chant non 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 c'est trop jeune revenez dans deux ans voilà et là je lui dis ah non 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 je veux faire du chant il me dit bon allez-y chantez-moi quelque chose avec un air pas de mépris mais en se disant oh là là elle nous saoule vaut mieux la faire chanter au moins voilà si elle se casse la figure ça serait une bonne chose tu vois et puis je lui ai créé un morceau comme ça de mon cru et là il est resté scotché parce que j'avais des aigus j'avais du grave la voix était dehors était sortie et j'exprimais quelque chose et la pianiste qui était là elle m'a dit maintenant tu entends ce que j'entends tu vois ils sont restés vraiment interloqués et ils m'ont fait rechanter un autre morceau pareil d'incréation parce que j'avais jamais eu de partition devant moi et de ce fait je suis rentrée et des années en passant j'ai développé ma voilà j'ai développé ma voix c'est aussi comme un assemblage de poupées russes ton parcours on a une poupée russes et hop on enlève la coque et hop il y a encore une poupée russes et hop il y a encore une russée voilà c'est beau parce que tu expliques aussi ce qu'est un parcours de vie là j'aurais juste voulu pour conclure l'émission tu donnes juste trois mots si tu devais nous définir voilà ta vie dans ce dans ce confinement heureux qu'est-ce que tu voudrais passer comme comme message aux gens qui regardent et écoutent respirer voilà respirez ayez des pensées positives oh c'est beau voilà et troisième vivez oh vivez avec votre famille et soyez heureux voilà c'est surtout ça c'est un très pensez à se rassembler oui oui c'est un très très beau message de paix de vie et de chant je te remercie beaucoup pour ce témoignage qui est très touchant plein d'émotions plein de choses que tu nous confies comme ça par petites touches et puis aussi des choses beaucoup plus graves sur ton parcours de prof aussi sur les rencontres avec les élèves voilà je te remercie une très belle vie à toi Françoise à bientôt à tous au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501